Bonjour Nganifaï. Bonjour Ndaï Koukma. Nganifaï, vous êtes étudiant à investir sur la liste nationale, Alliance Nationale pour la Patrie du maire honorable député Serine Abdoumbaké Ndaou. Déjà, comment ça se passe la campagne à votre niveau ? Oui, la campagne a déjà commencé et nous avons fait tout d'abord des visites de proximité au sein de quelques liens au Mbaké, le marché de Mbaké. La population nous a montré de la sympathie et eux aussi, ils comptent nous soutenir. C'est-à-dire qu'on a de bons retours dans les lieux que nous avons visités. Au-delà de ça aussi, on a fait des caravanes dans le département de Mbaké avec d'autres visites de proximité au sein de la comité de Touba. En ces périodes de campagne, vous privilégiez les caravanes, les visites de proximité ou bien les meetings. Qu'est-ce que vous faites le plus en ces périodes ? Tout d'abord, je pense que pour parler avec la population, il faut être très proche d'eux. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle l'honorable député Serine Abdoumbaké Ndaou a privilégié aussi des visites de courtoisie. C'est-à-dire d'échanger avec les populations de manière directe pour comprendre leurs doléances. Puisque nous comptons aussi les représenter au sein de l'hémicycle. Il faut comprendre leur message pour les présenter ou bien les plaidoyer devant l'Assemblée nationale. D'accord. Et une fois à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que la N.P. va apporter de neuf à l'hémicycle Ngaignfaye ? Tout à fait. Serine Abdoumbaké Ndaou, qui connaît l'homme, il fait partie des meilleurs députés de la 14e des îles Latiers. Voilà. Et il a aussi fait de nombreuses réalisations dans ce pays, dans le domaine de la santé, de même que dans le domaine de l'éducation. Donc, il portera des messages qui seront très, très, très importants pour la population du Sénégal et particulièrement pour la jeunesse. Mais aussi, il faudra des innovations qui peuvent apporter des solutions parmi les problèmes que les Sénégalais sont confrontés. Est-ce qu'une fois à l'hémicycle, vous êtes pour ou contre la criminalisation de l'homosexualité ? Parce que la criminalisation de l'homosexualité refait débat avec cette campagne électorale. Quelle est votre position par rapport à ce projet de loi ? Je pense que, voilà, si nous connaissons bien aussi, voilà, la liste Alliance Nationale pour la Patrie de Sérine Abdoumbaké Ndaou. Sérine Abdoumbaké Ndaou est un musulman. Sérine Abdoumbaké Ndaou est un petit fils directeur de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Dossol. Donc, nous ne pouvons que faire, voilà, de défendre l'opinion des Sénégalais. Et l'opinion des Sénégalais, c'est-à-dire de blâmer ce fait, puisque c'est un fait contre nature. Donc, nous ne pouvons que ranger derrière l'opinion sénégalaise. Donc, c'est-à-dire, Sérine Abdoumbaké Ndaou et nous, en tant que des étudiants aussi, voilà, qu'il nous a donné cette faveur d'être dans une liste nationale. Donc, nous aussi, nous allons porter ce message entre la cause et Sidiandine. D'accord. Une autre question, c'est par rapport aux attaques du leader de PASSEF contre l'opposition sénégalaise en cette période électorale. Comment recevez-vous les pics d'Ousmane Sonko ? Je pense qu'Ousmane Sonko est dans sa logique. Avant qu'il y ait au pouvoir, il s'attaquait, lancé Résine. Donc, actuellement, je pense qu'il a du pain sur la planche. Il doit donner des directives, voilà, qui seraient, voilà, à la hauteur. Et je pense que ce débat de réplique et de contre-attaque, ce n'est pas l'attente des Sénégalais. Donc, les Sénégalais attendent pour lui de nous présenter un projet ambitieux, c'est-à-dire des projets de loi qui seraient, voilà, très, très cohérents avec les doléances des Sénégalais. C'est-à-dire une réponse adéquate aux attentes du peuple sénégalais. Le leader de PASSEF promet la mise en place d'une haute cour de justice à l'Assemblée nationale une fois que le PASSEF obtient la majorité. Que pensez-vous de cette proposition ? Je pense que, voilà, une haute cour de justice existait déjà. Donc, pour qu'il gagne la majorité ou non, ce n'est pas un fait que l'on doit accentuer. Voilà, je pense qu'il doit véhiculer un message clair au peuple sénégalais et de lui proposer des projets de loi qui seraient très, très, très importants pour la population sénégalaise. Je pense que ça serait mieux pour lui de faire des attaques et de proposer des théories aux Sénégalais. Je pense que ça, ce n'est que des théories et des paroles, voilà, de campagne. Si les Sénégalais épousent l'idée, moi, personnellement, c'est que dans un pays, voilà, il doit y avoir des juridictions, des juridictions très fortes. Et je pense que c'est parmi les juridictions qui pouvaient apporter des solutions pour bien régler les problèmes de la justice. Par rapport au phénomène de la transhumance politique, que pensez-vous des membres de l'opposition qui quittent l'opposition en pleine campagne électorale pour rejoindre le passé ? Que pensez-vous de ça ? Je pense que la transhumance est moralement acceptée en politique. Mais ce que je suis dit, c'est le moment et le contexte qu'ils le font. Donc, je pense que c'est de la lâcheté politique à l'égard de certains leaders qui se réclamaient, voilà, des purs leaders ou bien des leaders qui portaient la cause, voilà, de la population sénégalaise. Je pense que c'est juste se retasser pour faire partie de ce nouveau gouvernement ou bien de ne pas être épinglé par certains cours de justice. Autre chose, c'est la violence en période, dans cette période de campagne électorale. Que pensez-vous déjà des séries de violences qui ont été notées pendant cette campagne ? Nous déplorons ces faits. Puisque les Sénégalais, voilà, ont besoin de la paix plus que jamais. Puisque si nous regardons le répréviseur, il y a de cela quelques mois, les Sénégalais étaient dans une violence extrême. Et tout le monde pensait qu'avec ce nouveau régime, cette violence-là sera réduite. Donc, arrivé à un moment donné, je pense que c'est de présenter aux Sénégalais des projets de loi ambitieux, des choses qui pourraient, voilà, faire avancer le pays ou bien, voilà, des choses qui pourraient, madame, rendre stable ce pays. Voilà, je pense que c'est le moment idéal pour que la paix et la prospérité de ce pays soient portées par ce nouveau gouvernement et, voilà, les opposants. En tant qu'étudiant, parlons un peu de la situation des étudiants au Sénégal depuis l'arrivée du nouveau régime. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux difficultés que rencontrent les étudiants en ce moment ? Tout d'abord, nous remercions l'honorable député, maire Serime Abdou Mba Kendaou, de nous donner l'opportunité de se présenter et d'être investi dans une liste nationale pour porter les doléances et la cause scientifique au sein de l'hémicycle. Parce que je pense que les étudiants, les étudiants sont une entité, une entité qui doit être représentée, qui doit être représentée en l'Assemblée nationale. Je pense que ces amicales-là, ils ont des problèmes sérieux avec les autorités universitaires. Ce nouveau gouvernement, nous avons noté qu'il y a des problèmes de paiement de bourses, ce qui était déjà, voilà, réglé avec l'Anse et Régime. Donc je pense que ce nouveau gouvernement, et particulièrement le ministère de l'Intérieur, la direction des bourses et le directeur du Cours, doit travailler davantage pour que l'université soit stable. Nous avons tous, voilà, vu ces événements qui se sont passés récemment, c'est-à-dire la collectivité de l'université, il y a de, pendant sept mois. Donc je pense que nous ne souhaitons pas reploncer dans cette situation et qu'avec ces petits faits de paiement de bourses, peuvent créer des problèmes énormes avec les étudiants, puisque tout le monde sait que l'étudiant a des rapports très réciproques avec sa bourse. Donc respecter les étudiants, c'est-à-dire de les payer leurs bourses et de créer un campus social stable et un campus pédagogique, voilà, dynamique. Voilà. Et quel appel vous lancez au président Diomaï par rapport aux difficultés que rencontre la jeunesse sénégalaise, surtout avec le phénomène de l'immigration irrégulière qui persiste toujours malgré les sensibilisations ? Je pense que ce jeunesse a besoin tout simplement d'emplois et que ces emplois doivent être créés par l'État. Le gouvernement doit apporter des solutions adéquates par rapport au sommage. Voilà. Et notamment, ils doivent donner des formations aux étudiants et de leur donner des opportunités de travail, juste appeler la licence des masseurs. Donc je pense que le Sénégal a besoin plus que jamais que cette jeunesse dynamique, cette jeunesse mobilisée va travailler pour que le pays, voilà, soit émergent. Merci beaucoup Ngani Faye d'avoir répondu à nos questions, Ngani. Merci beaucoup Ndai Kumba. Voilà. Je rappelle Ngani Faye que vous êtes étudiant, investi sur la liste nationale de l'Alliance nationale pour la patrie du maire honorable député Serine Abdou Mbakke Ndaou. Merci Ngani Faye. Merci beaucoup Ndai Kumba.